BID a officiellement dévoilé la Yangouan U7, troisième modèle de la gamme de la marque Premium et première berline, dotée de nombreuses fonctionnalités haut de gamme et d'une puissance digne d'une supercar, présentée à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois lors de divers salons automobiles, la présentation officielle de la U7 s'est fait attendre, mais arrive peut-être à point de mai. Les ventes d'Yangouan ayant constamment chuté ces derniers mois pour atteindre environ 250 unités en février, visuellement, la U7 partage des éléments de design avec la supercar Yangouan U9, notamment un groupe de phares en forme de C exagéré avec une bande LED et des lignes nervurées sur le capot. Toutes les spécifications ne sont pas encore dévoilées par le constructeur. Les modèles exposés au salon ont des optiques sensiblement différentes des illustrations officielles, avec des bandeaux lumineux du meilleur effet sur le modèle BEV. Les inserts en fibre de carbone que nous avions pu découvrir chez BID sur la dansa N7 Sport souligne le côté sportif, ou du moins exclusif, de la U7. Au lancement, la teinte extérieure sera disponible en quatre coloris, blanc, gris, bleu métal et noir. L'intérieur étant proposé en rouge baroblique gris ou blanc et violet, des nuances bicouleurs qui nous paraissent harmonieuses. Le modèle BEV mesure 5265 mm de longue, 998 mm de large et 1517 mm de hauteur, avec un empattement de 3160 mm. Le modèle PHEV mesure 5360 mm de longue, 2000 mm de large et 1515 mm de hauteur, avec un empattement de 3200 mm. C'est assez étonnant de voir des mesures différentes pour les deux versions, mais qui les classent toutes deux dans la catégorie des grandes berlines du segment D en Chine, mais segment E en Europe, proposé à partir de 86 400 $ pour la version 5 places et de, 97. 500 $, pour la version 4 places. L'U7 est proposé avec un choix de motorisation, soit une version hybride et rechargeable, PHEV, équipée d'un moteur boxer 2,0 litres de 200 kW 360 Nm associé à quatre moteurs électriques, soit une version électrique standard avec uniquement ses moteurs. Le moteur boxer, selon BID, est le premier moteur boxer 4 cylindres jamais utilisé dans une voiture chinoise. Il a été choisi pour sa conception basse, qui permet à Yanguan de maintenir le capot de l'U7 aussi bas que possible pour un coefficient de traînée de 0,195 CD. En version hybride et rechargeable, l'U7, avec ses moteurs à chaque roue produisant chacun 240 kW de puissance et 396 Nm de couple, affiche une puissance combinée de 1160 kW et 2060 Nm de couple, soit 1555 chevaux en vieux prix. Sans le moteur, il ne dispose que de 960 kW, 1287 chevaux et 1680 Nm de couple, cela permet à l'U7 d'abattre le 0 à 100 km par heure en 2,9 secondes, un temps rapide selon la plupart des normes, mais un peu lent compte tenu de la puissance, un résultat qui n'est pas facilité par le poids à vie de 2,3,2 tonnes de la voiture. En version électrique, l'U7 est équipée d'une batterie de 135,5 kWh, très volumineuse, offrant une autonomie de 720 km en cycle C et LTC, et un temps de charge de 30 à 80% en 20 minutes. Il sera également compatible avec la recharge à double chargeur, ce qui signifie que vous pourrez brancher deux chargeurs pour une charge maximale de 500 kW, soit un peu moins que les 1000 kW que BID vient de déployer sur les modèles en E et les tanguels en version hybride. Une batterie BID de 52,4 kWh offre une autonomie électrique de 200 km et une autonomie combinée de 1000 km, ce qui, encore une fois, n'est pas vraiment révolutionnaire, mais compte tenu du poids de la voiture, c'est peut-être plus compréhensible. L'U7 peut effectuer des virages serrés et des marches en crabe, mais sa caractéristique la plus intéressante réside peut-être dans l'intégration du système de contrôle de carrosserie 10UZ, qui, selon BID, offre une qualité de conduite supérieure à celle d'un train à sustentation magnétique. Combiné au pack matériel Godeya pour la conduite autonome, l'U7 peut analyser la route devant le véhicule et préparer la suspension en conséquence, offrant, du moins sur des vidéos, une fluidité de conduite sur les ralentisseurs similaires à celle d'une IOET 9. Ce système permettra également à la voiture de rouler sur trois roues, une roue endommagée soulevée du sol, sur 30 km à 80 km par heure, une compétence rarement requise, mais qui pourrait bien vous permettre de rejoindre la prochaine station-service d'autoroute en cas de crevaison. Bien sûr, avec le système Godeya inclus, qui devrait inclure trois unités LiDAR, cinq radars à ondes millimétriques et treize caméras haute définition, l'U7 bénéficie du logiciel haut de gamme d'E-Pilo 600 de BID, lui permettant de conduire de manière autonome en ville et sur autoroute, grâce à deux puces Nvidia Orin X. Côté style, l'U7 bénéficie d'un traitement similaire à celui de la Supercar U9, avec toutefois de grands phares qui lui confèrent un nez assez pointu. L'habitacle est donc remarquable, avec trois écrans à l'avant, dont deux écrans intégrés de 23,6 pouces disposés de part et d'autre d'un écran central OLED de 12,8 pouces, de forme plus carrée. De plus, l'U7 est équipée d'un affichage tête haute à réalité augmentée pour le conducteur et de deux écrans de 12,8 pouces à l'arrière pour le divertissement des passagères. On retrouve également un système audio d'Inaudio à 23 haut-parleurs, un résultat impressionnant à première vue, mais qui paraît presque spartiate face aux 35 haut-parleurs du NIO ET9. Les sièges avant sont réglables sur 20 positions, revêtus de cuir n'a pas et dotés des fonctions habituelles de chauffage, ventilation et massage. Les sièges arrières, du moins sur la version 4 places, devraient être réglables sur 16 ou 18 positions, le chauffage se prolongeant jusqu'au accoudoir des portes. À l'arrière, deux grandes tablettes émergent de la console centrale, tandis qu'un compartiment de rangement réfrigéré baroblique chauffé entre les sièges arrière permet de ranger des bouteilles d'eau et autres objets de valeur. Un écran supplémentaire sur la coudoir, probablement destiné à contrôler les fonctions des sièges. Un espace de rangement sous la console centrale et un parfum d'ambiance complètent le tableau. L'U7 est également livré avec l'option de rétroviseurs latéraux numériques, avec des écrans intégrés aux portes pour remplacer les rétroviseurs physiques. La U7 est équipée de la solution de conduite intelligente Tiansen, qui comprend trois lidars, dont un monté sur le toit, cinq radars à longueur dont 2 mm et 13 caméras ainsi qu'un système informatique d'une puissance de 508 op, trillions d'opérations par seconde. Ce chiffre correspond à la puissance de calcul combinée de deux puces NVIDIA OR 1X, la puce la plus utilisée dans le monde des véhicules intelligents. BID ne communique pas sur cette information donc nous ne savons pas si c'est bien la solution de NVIDIA qui alimente la U7. Il nous restera à tester si cette nouvelle solution permettra à BID de prendre un avantage sur les systèmes à d'âge dureté notamment pour la navigation urbaine et autoroutière NOA, navigation en autopilot. Si Angouan reste discret sur ses caractéristiques techniques, c'est aussi que les technologies deviennent le nerf de la guerre sur ces nouveaux véhicules électriques connectés, et principalement, à la base de ces véhicules. C'est bien le bloc batterie qui nous a intéressés sur la U7. Mais attention, car si cette voiture était un jour vendue en Europe, il faudrait au moins multiplier par deux son tarif, à cause des frais d'importation, logistique, taxe. Exactement comme la plupart des autres voitures électriques chinoises vendues en Europe, cette berline 4 moteur 4 roues motrices 4 places fera certainement parler d'elle tant par les chiffres de sa fiche technique, mais surtout par ses technologies avant-gardistes dont la suspension d'issue Z, le, très probable, bloc batterie BLADE 2 et la nouvelle solution de conduite intelligente Tiansen. Si le constructeur NIO tient le record avec quatre processeurs OR1X installés sur certains de leurs véhicules, nous étions agréablement surpris des prestations en autopilot de la Danza N7 qui n'est équipée que d'une seule puce OR1X limitant la puissance de calcul qui est primordiale en environnement urbain notamment. La U7 a tous les avantages et les équipements pour s'imposer comme la nouvelle référence des berlines à motorisation électrique et connectée. Reste à savoir si les utilisateurs seront convaincus de son prix qui permettrait par exemple d'acheter une Danza Z9GT et une ZECR001. Nous pensons que la stratégie commerciale de Yanguan sera aussi... Sous-titrage Société Radio-Canada